Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être maîtresse. Aujourd'hui, je suis apprentie ingénieure spécialité mécanique et plasturgie. Et je m'occupe de tout ce qui concerne les matériaux. Après un bac S, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Lyon. J'ai fait la prépa intégrée. Et après, en troisième année, on m'a demandé de me spécialiser et j'ai pris spécialité mécanique et plasturgie. J'ai eu des cours de mécanique et ça me plaisait. Et après, j'ai fait des travaux pratiques sur les plastiques, la mise en forme des plastiques. Et pareil, je trouvais ça super intéressant. Je travaille depuis un an dans une entreprise qui fabrique des fers passés et centrales vapeurs. Et je travaille notamment sur les matériaux. Et donc, je pars d'une matière brute, sous forme de granulé. Et le but, c'est d'obtenir des pièces plastiques comme celle-ci, qui est un réservoir de centrales vapeurs. Donc, je vais étudier tous les paramètres des matériaux, l'influence des colorants sur les matériaux pour arriver à une pièce parfaite. Dans l'école, il y a 30% de filles. Et dans ma classe, on est 3 filles sur 14. Dans l'entreprise et à l'école, je n'ai jamais ressenti de frein parce que j'étais une fille. Par contre, dans la vie de tous les jours, quand on me demande ce que je fais, à chaque fois, je réponds « apprenti ingénieur mécanique ». Et là, tout de suite, j'ai des remarques. « Ah bon, pour une fille, mais c'est bizarre, la mécanique, une fille, ça met des robes, ça met du vernis, mais ça ne touche pas le cambouis. » Et du coup, j'ai des remarques là-dessus. Mais après, je veux dire, moi, je n'en tiens pas compte. Dans mon travail, aucun problème. Je trouve que c'est même plus intéressant d'être dans un environnement plutôt masculin. C'est plus enrichissant au niveau des relations. Parce que travailler qu'entre femmes, ce n'est pas forcément super, qu'entre hommes non plus. Et d'avoir les deux, l'environnement de travail est plus sympathique. Si j'ai un conseil à donner, ça serait de foncer dans ses choix, de ne pas écouter et de tenir compte des remarques des autres qui peuvent être négatives. On a envie de faire ça, il faut se donner tous les moyens pour le faire. Et qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Et au niveau de l'alternance, c'est vraiment une expérience que je recommande. Parce que c'est topissime. De pouvoir et apprendre à l'école, et d'appliquer ce qu'on apprend dans une entreprise, c'est top. C'est super enrichissant. Donc voilà, faites ce que vous voulez et faites de l'alternance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada